Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Daché-Una, enseignante de mathématiques. Je suis également votre tuteur dans cette étape de révision pour l'examen BEPC. Tout d'abord, je vais vous faire une présentation générale du programme de révision de mathématiques à l'examen BEPC. Ce programme a été décliné en cinq phases. La première phase, intitulée calculs numériques et algébriques, porte sur les nombres réels, c'est-à-dire quotient et racines carrées, factorisation et développement, équations et inéquations, système d'équations. La deuxième phase, qui concerne la géométrie plane non analytique, porte sur la propriété de Pythagore, la propriété de Thalès, la trigonométrie et les angles inscrits. La troisième phase, quant à elle, intitulée géométrie plane analytique, porte sur les vecteurs et les équations de droite. La quatrième phase, porte sur la géométrie de l'espace. Il s'agira de la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base, la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base. Enfin, la cinquième phase, organisation et gestion des données, portera sur les applications affines et lumières et les statistiques. En ce qui concerne la structure de l'épreuve de mathématiques au BEPC, elle comporte deux parties, A et B, pour une durée de deux heures. Coefficient 4, elle est notée sur 20 ou sur 80. La première partie, évaluation des ressources, est notée sur 10 ou sur 40. Elle a pour objectif d'évaluer la capacité à appliquer des connaissances mathématiques sur des situations numériques et géométriques simples. Elle est constituée de deux ou trois exercices en activité numérique et deux ou trois exercices en activité géométrique. La partie B, évaluation des compétences, est notée également sur 10 ou sur 40 et a pour objectif d'évaluer la capacité à mobiliser des connaissances mathématiques pour résoudre un problème complexe. Elle est constituée d'une situation significative et trois tâches complexes, indépendantes et équivalentes. Je vous rappelle donc que notre révision comportera sur les calculs numériques et algébriques, la géométrie plan non-analytique, la géométrie plan analytique, la géométrie de l'espace et l'organisation et la gestion des données. Je vous reviens dans un tout petit instant. Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lionga, en collaboration avec le ministre des Postes et télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lionga, ministre des enseignements secondaires Nous sommes de retour pour cette première phase de révision intitulée « Calculs numériques et algébriques ». Cette phase on portera sur les calculs avec les quotients, les calculs avec les racines carrées, développement et factorisation, équations et inéquations, et système d'équations. Commençons-nous par les calculs avec les quotients. Voici quelques propriétés. A, B, C et D sont quatre entiers relatifs non nuls. On a A sur C plus B sur C qui est égal à A plus B sur C. A sur C moins B sur C qui est égal à A moins B sur C. Un exemple, un exemple, 4 septième, moins 9 septième, est égal à 4 moins 9 plus 7. C'est qui est égal à 1 moins 5 sur C plus 4 moins 9, est égal à moins 5. Bien, une autre propriété, une autre propriété, A sur C fois B sur C, est égal à A fois B sur C fois D. Un exemple, un exemple, 4 septième, moins 5, est égal à 1, 4, 3, moins 5, sur 7, moins 3. Ce qui est égal à A moins 20 sur 21. Ce qu'on retient ici, c'est que vous multipliez deux fractions, ou bien deux nombres de la semaine. On multiplie les numérateurs entre eux et les numérateurs entre eux. Une autre propriété, A sur C divisé par B sur D, évidemment A, B, C et D est différent de 0, est égal à A sur C fois D sur B. On a vu depuis l'école primaire que vous divisez une fraction par une autre, on multiplie cette fraction par l'inverse de cette deuxième fraction. Alors, exemple, 4 septième, qui était divisé par moins 5 septième, ça nous donne 4 septième. La deuxième, c'est moins 5 septième, qui est moins 5 septième, qui est moins 5 septième, et qui nous donne moins 12, 12, 12, par 5. Passons maintenant au calcul avec les racines carrées. La première et la première propriété, a est un nom positif et b est un nom strictement positif. La racine carrée de a, le tour carré, est égale à a. Donc, pour le montres, par exemple, la racine carrée de trois. C racine carrée de A plus D racine carrée de A est égale à C plus D racine carrée de A. Exemple, moins 7 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3 est égale à moins 7 plus 2 racine carrée de 3, ce qui nous donne 25 racine carrée de 3. Donc, racine carrée de A fois racine carrée de B est égale à racine carrée de A fois B. Racine carrée de A divisé par racine carrée de B est égale à racine carrée de A divisé par B. Racine carrée de A exposant 2N est égale à A exposant N. Ça veut dire que la racine carrée d'un nombre paire, on peut faire sortir un nombre paire du radical. La puissance d'un nombre paire du radical. Exemple, racine carrée de 3 exposant 4. 4 est un nombre paire. Nous avons racine carrée de 3 exposant 4 qui est égal à 3 exposant 2. Dans ce nombre paire, l'exposant est divisé par 2. Maintenant, s'il s'agit d'un exposant mp, racine carrée de 2 exposant 2n plus 1 est égal à a exposant m racine de a. Par exemple, racine carrée de 3 exposant 5 est égal à 3 paré de 3, racine carrée de 3. Lorsqu'il s'agit d'un exposant mp, là ici nous avons 2n plus 1, c'est-à-dire 2 fois 2 plus 1. Donc, racine carrée de 3 exposant 2 fois 2 plus 1 est égal à racine carrée de 3 exposant 2, racine carrée de 3 exposant 1. Une autre propriété, a étant un nombre racine carrée de a au carré est égale à a si a est positif, c'est égal à moins a si a est négatif. Par exemple, racine carrée de 3 exposant 2, racine carrée de 3 exposant 1. La racine carrée de 3 exposant 2, racine carrée de 3 exposant 1 est égal à l'opposé de ce nombre si ce nombre est négatif. C'est égal à ce nombre si ce nombre est positif. Bien. a et b sont deux nombres positifs et c'est un nombre réel quelconque. C sur racine carrée de a moins b est égal à c facteur de racine carrée de a plus racine carrée de b divisé par racine carrée de a moins racine carrée de b facteur de racine carrée de a plus racine carrée de b. C qui est égal à c facteur de racine carrée de a plus racine carrée de b sur a moins b. Cette propriété permet d'écrire un réel sans radical au dénominateur. Il tient à rappeler ici que racine carrée de a moins racine carrée de b et racine carrée de a plus racine carrée de b sont deux expressions dites conjuguées. Un exemple. « Ici nous donne cinq racine carrée de a plus racine carrée de b. Alors on multiplie le rémunateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Racine carrée de trois par racine carrée de b est l'expression conjuguée de racine carrée du trois par racine carrée de b. Donc, il nous donne 5 à 5 avec 3, 5 à 5 avec 2, divisé par, ça c'est une base de 2, 3 moins 2. Donc, il nous donne 5 à 5 avec 3, 5 à 5 avec 2, 1. L'immunateur est en 1, on peut laisser comme ça. Bien. Développement et factorisation d'une expression. A, B, C et D sont 4 longs parmi. A facteur de B plus C est égal à AB plus AC. A plus B facteur de C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Exemple. Soit à développer l'expression moins 5 facteur de 2 moins 3X. Alors, cet facteur de 2 moins 3X est égal à... moins 5 fois 2 plus... plus... moins 5 fois... moins 3X. plus... 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 qu'est-ce que ça donne ? 10... moins... moins... plus... 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 La signification... on va la réduire. J'encore une ordonnée... moins 3X. au carré, 2x plus moins 3x ça fait moins x moins 3x2. Autre propriété, a plus b au carré est égal à a carré plus 2 ab plus b au carré. a moins b au carré est égal à a carré moins 2 ab plus b au carré. a moins b est facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Ces trois propriétés sont des identités remarcables ou encore produits remarcables. Exemple Un exemple d'utilisation des identités remarcables pour développer une expression soit développer l'expression x plus 3 au carré. x plus 3 au carré c'est une identité remarcable de la forme a plus b et tout le carré. x plus 3 au carré est égal à a carré. x plus b plus e 3x 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 10 5 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 6 Donc, 7x au paré, je vais 7x au paré, moins 2 fois 7, 10 fois 4, 40. Donc, 40x plus 7. Une autre expression a développé 2 plus 3x par 2. C'est un stéromacable de la forme a plus b, facteur de a plus b. C'est égal à 2,40 plus 8x au paré. C'est égal à 2,40 plus 8x au paré. Pour factoriser une expression littérale, on peut mettre en évidence un facteur commun, utiliser une identité remarquable, ou alors mettre en évidence un facteur commun et utiliser une identité remarquable. Voici quelques exemples. Si nous voulons factoriser l'expression 12x moins 6, on a juste un constat, 12x moins 4x ici, et 6 c'est 3, le facteur commun ici est 3. On va donner ce facteur commun maintenant, c'est 3, le facteur de 4x moins 2, soit factoriser l'expression x carré moins 6, ici on constate que x carré et 5 n'ont pas un facteur commun qu'on pense à une identité remarquable. le marquable. X carré moins 5 correspond à un facteur de marquable de la forme a carré moins d'escalon 4, moins 5 est le carré de 5. Ce qui est égal à x moins la cible de 5, le facteur de x, plus la cible de 5. Bien. Je reviens sur le premier exemple. Je vais parler de facteur commun. Je fais comme facteur commun. On peut apporter un facteur commun de 6. Donc, 2x moins 6 est égal à 6 fois 2x moins 6 fois 1. C'est égal à 6, le facteur de 2x moins 1. Non. Le facteur commun ici peut être aussi 6. Passons aux équations et une équation. A, B, C et D sont quatre nombres réels. A différent de 0 et A différent de 0 et D différent de 0. A, x plus B égale à C signifie que x est égal à C moins B sur A. A, x plus B, le facteur de D, x plus C égale à 0 signifie que A, x plus B est égal à 0 ou D, x plus C est égal à 0. A, x plus B est égal à 0 et D, x plus C est égal à 0. Donc là, il faut remarquer que lorsqu'il s'agit de l'égalité, on utilise l'expression O. On utilise le terme O. Lorsqu'il s'agit de la différence, on utilise l'expression O. le terme E. A, x plus B inférieur à C signifie que x est inférieur à C moins B sur A si A est positif. Cela signifie que x est supérieur à C moins B sur A si A est négatif. Lorsqu'on multiplie les membres d'une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change le sens. Si l'inégalité s'était inférieure, l'inégalité du nom est supérieure. Bien. Nous allons marquer une pause et nous revenons tout à l'heure pour les exercices de révision. Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! Nalova-Lionga, ministre des enseignements secondaires. Nous sommes dans le retour pour les exercices de révision. Exercice 1. On donne A est égal à 1 moins, entre parenthèses, 1 cinquième plus 3 quarts fois 4 cinquièmes. Et B est égal à moins 4 racines de 3 plus racine carrée de 48 moins racine carrée de 27. Calculer le nombre A et donner le résultat sous forme de fraction irréductible. Écrire B sous la forme A racine de B où A et B sont des entiers relatifs. Question 3. Choix 1. Montrez que racine de 2 moins racine de 3 plus racine carrée est égal à 5 moins 2 racine de 6. 3B. Donnez le signe de racine carrée de 2 moins racine carrée de A. Et enfin, 3C. En déduit que racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 6 est égal à moins racine de 2 plus racine de 3. Chers candidats, nous allons traiter cet exercice progressivement. Nous allons commencer par la première question. Première question où il s'agit de calculer le nombre A et de donner le résultat sous forme de fraction irréductible. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir à la maison et nous passons à la correction. Bien, j'aperçois les éléments de réponse. Voici par exemple une réponse que votre camarade Haruna a donnée. L'écrit calculons A et donnons le résultat sous forme de fraction irréductible. A égale à 1 moins, entre parenthèses, 1 cinquième plus 3 quarts fois 4 cinquièmes, ce qui est égal à 1 moins 1 cinquième plus 12 vingtièmes, égale à 1 moins 4 vingtièmes plus 12 vingtièmes, égale à 20 vingtièmes moins 16 vingtièmes. Ce qui est égal à 4 vingtièmes et en simplifiant, il obtient 1 cinquième. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici ? Ce qu'il faut retenir ici, c'est les règles de priorité. Lorsque nous avons un calcul en ligne, la priorité revient aux parenthèses ou au coucher. On calcule d'abord ce qui se trouve dans les parenthèses. Et devant l'addition et la soustraction, la multiplication est prioritaire. Ce sont ces règles de priorité que le camarade a respectées pour obtenir ce résultat exact. A est égal à 1 cinquième. Question 2. Écris B sous la forme A racine de B où A et B sont des entiers relatifs. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir et nous passons à rapport ici. Bien. Vous pouvez voir là la réponse de votre camarade Alima Julienne qui propose ce résultat. B égale moins 4 racine de 3 plus racine de 48 moins racine de 27. Égale à moins 4 racine de 3 plus racine carrée de 2 exposant 4 entre 3. Moins racine carrée de 3 au cul. Ce qui est égal à moins 2 racine de 3. Égale à moins 4 racine de 3. Égale à moins 4 racine de 3 plus 4 racine de 3. Moins 3 racine de 3. Et B est enfin égal à moins 3 racine de 3. Le résultat de votre camarade est exact. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Chaque fois qu'elle a un nombre qui n'est pas premier sur le radical, elle décompose ce nombre en produits de facteurs premiers. C'est le cas de 48. Lorsqu'on décompose 48 en produits de facteurs premiers, on obtient 2 exposant 4 fois 3. Lorsqu'on décompose 27 en produits de facteurs premiers, on obtient 3 exposant 3. En appliquant les propriétés que nous venons de rappeler, nous avons donc racine carrée de 48 qui est égale à 2 au carré racine carrée de 3 et racine carrée de 3 au cube qui est égale à moins 3 racine de 3. C'est bien. Nous allons passer à la question suivante, que son choix a montré que racine de 2 moins racine de 3 au carré est égale à 5 moins 2 racine de 6. Là, il y a quelques éléments de réponse. Et son nominant nous a dit que racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 au carré est égale à racine de 2, le tout au carré, moins 2 racine de 2 fois racine de 3 plus racine de 3 au carré. On constate ici qu'est-ce qu'on va appliquer l'identité remarquable à moins B le tout au carré. Ce qui nous donne finalement 5 moins 2 racine de 6. Là, on enchaîne directement avec le signe de racine de 3 moins racine de 2. Pour donner le signe de racine de 3 moins racine de 2, ils vont comparer racine de 2 et racine de 3. Et pour comparer racine de 2 et racine de 3, il suffit de comparer leur carré, c'est-à-dire 2 et 3. 2 étant inférieure à 3, racine de 2 étant inférieure à racine de 3. C'est-à-dire que racine de 2 moins racine de 3 est inférieure à 6. C'est bien. Enfin, dans le passage à la dernière question, on déduit que racine de 5 moins 2 racine de 6 est égale à moins racine de 3 plus racine de 3. Je tiens encore à vous rappeler que lorsqu'on parle d'en déduire, il s'agit d'utiliser le résultat que vous avez eu précédemment pour retrouver le résultat qu'on vous demande de 2. Ici, on n'oublie pas que la racine carrée d'un nombre négatif élevé au carré est égale à l'opposé de ce nombre. Bien. Voici la réponse d'un candidat. Racine carrée de 5 moins 2 racine de 6 est égale à racine carrée de racine de 2 moins racine de 3, le tout au carré. Puisque nous avons dit précédemment que 5 moins 2 racine de 6 est égale à racine de 2 moins racine de 3 au carré. Ce qui est égal à moins racine de 2 moins racine de 3, car racine de 2 moins racine de 3 est négatif. Enfin, nous avons donc racine carrée de 5 moins 2 racine de 6 qui est égale à moins racine de 2 plus racine de 3. Ainsi s'achève l'exercice 1, nous allons passer à un autre exercice, exercice 2. On considère l'expression E égale 5x plus 2 au carré moins 16x au carré, le tout sur x moins 1 facteur de 9x plus 2. Première question. Donner la condition d'existence d'une valeur numérique de E. Deuxième question. factoriser 5x plus 2 au carré moins 16x au carré. On déduit que E est égale à x plus 2 sur x moins 1. Troisième question. Calculer la valeur numérique de E pour x égale à racine du carré de 2 sans radical au dénominateur. Quatrième question. Sachant que 1,414 est inférieur à 1,415 déterminé un encadrement de 4 plus 3 racine de 2. Comme précédemment, nous allons traiter cet exercice question après question. Donc on commence par la question 1. Nous allons passer directement à la question 1 et la question 2 à. Donner la condition d'existence d'une valeur numérique de E. factoriser l'expression 5x plus 2 au carré moins 16x au carré. Vous avez quelques minutes pour réfléchir à la maison et nous corriger. Bien, voici la réponse d'un candidat. Il écrit donnant la condition d'existence d'une valeur numérique de E. E existe si et seulement si x moins 1 facteur de 9x plus 2 est différent de 0. C'est-à-dire x est différent de 1 et x est différent de moins de 9. Alors la condition d'existence d'une valeur numérique d'une fraction rationnelle se détermine en disant que cette fraction existe si et seulement si l'expression de son dénominateur est différent de 0. Uniquement l'expression du dénominateur. De A. factorisons 5x plus 2 au carré moins 16x au carré. 5x plus 2 au carré moins 16x au carré est égal à 5x plus 2 au carré moins 4x au carré. Nous avons ici une densité numérique de la forme a carré moins b carré. Ce qui est donc égal à 5x plus 2 moins 4x facteur de 5x plus 2 plus 4x. Ce qui donne x plus 2 facteur de 9x plus 2. Question suivante. Un déduit que E est égal à x plus 2 sur x moins 1. Alors, tout à l'heure nous avons dit que E est égal à 5x plus 2 au carré moins 16x au carré facteur de x moins 1 divisé autant que moins par x moins 1 facteur de 9x plus 2. Ce qui est égal à x plus 2 facteur de 9x plus 2 divisé par x moins 1 facteur de 9x plus 2 puisque 5x plus 2 au carré moins 16x au carré est égal à x plus 2 facteur de 9x plus 2. En simplifiant cette expression, on va simplifier par 9x plus 2 parce que c'est le facteur commun au numérateur et au dénominateur, on obtient E qui est égal à x plus 2 sur x moins 1. Question 3. Calculer la valeur numérique de E qui est égal à x plus 2 sans le radical au dénominateur. Alors, je tiens à rappeler ici que lorsqu'on a déjà simplifié une expression et qu'on demande de calculer sa valeur numérique, il est profitable pour nous les plus judiciaires d'utiliser l'expression simplifier au lieu d'utiliser l'expression du bas. Bien. Voici un élément de réponse. La valeur numérique de E pour x égale à racine carrée de 2. E égale à racine carrée de 2 plus 2 sur racine carrée de 2 moins 1. Tout à l'heure, nous avons dit que E est égal à x plus 2 sur x moins 1. Donc, lorsqu'on veut calculer la valeur numérique, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace la lettre ou alors les lettres qui sont contenues dans l'expression littérale par le nombre qui est donné. Donc, ici, on va remplacer x par racine de 2. E est donc égale à racine de 2 plus 2 sur racine de 2 moins 2. On doit écrire cette expression sans le radical au dénominateur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. C'est pour ça qu'on a E qui est égale à racine de 2 plus 2, facteur de racine de 2 plus 2 sur racine de 2 moins 1, facteur de racine de 2 plus 1. Ce qui nous donne 2 plus racine de 2 plus 2 racine de 2 plus 2 sur 2 moins 1. On obtient finalement E égale à 4 plus 3 racine de 2. Dernière question de cet exercice. Sachant que 1,414 est inférieur à racine de 12, inférieur à 1,415, déterminer un encarnement d'ordre 3 de 4 plus 3 racine de 2. Alors, c'est quoi un encarnement d'ordre 3 ? Ce n'est pas un encarnement d'ordre 3. Il s'agit d'encadrer par des nombres décimaux ayant 3 chiffres après la vigule. Donc, encadrer l'ordre 4 plus 3 racine de 2 par 2 nombres ayant 3 chiffres après la vigule. Bien, voici une réponse qui est affichée à l'écran. On a 1,414 inférieur à racine de 2, inférieur à 1,415. Donc, 4 plus 3 fois 1,414 est inférieur à 4 plus 3 racine de 2, inférieur à 4 plus 3 fois 1,415. Bien, chers candidats, je tiens à rappeler ici que ce que votre camarade a proposé est juste, mais il est plus prudent d'aller pas à prendre ce qu'on a fait dans l'encarnement. Vous avez dit quoi ? Si je veux encadrer l'expression 4 plus 3 racine de 2, je vais amener l'encarnement de racine de 2. 1,414 inférieur à racine de 2, inférieur à 1,415. Qu'est-ce que je vais encarrer ? Je vais encarrer l'expression 4 plus 3 racine de 2. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? Je vais d'abord multiplier le nombre de toute cette égalité par 3. Un multiplication avec 2. Alors, je commence par multiplier avant l'agitation. Donc, je multiplie par 3 fois 1,451,1,2,1,2,1,2,1,2. Je tiens à rappeler ici que les inégalités n'ont pas changé parce que 3 est un nombre positif. S'il s'agissait de moins de 3, on devrait inverser les inégalités. Après avoir donc multiplié, tu peux additionner. Tu peux additionner. On peut calculer d'abord ce résultat, celui-ci, avant d'additionner celui-ci. On obtient le résultat de l'article normal. –16,3,8,2, parmi 2,1,1,2,3 et 2,1,2,1,2,1,2,1,2,1. 3. Bien. L'exercice de s'achève là. Nous allons terminer une autre phase de révision par un dernier exercice qui porte cette fois sur le système d'équation. Exercice 3. Détermine dans R quoi est le couple x-y solution du système S de x plus y égale à 3, moins 5 x plus y égale à 10. Vous avez quelques instants. Je profite pour vous rappeler que la seule méthode autorisée en place de troisième, c'est la méthode par substitution. La méthode par substitution qui consiste à exprimer une inconnue en fonction de l'autre dans une équation et aller remplacer cette inconnue par sa nouvelle expression dans la deuxième équation pour avoir une équation à une seule. inconnue. Voici la réponse du candidat qui s'affiche. L'écrit déterminant le couple x-y solution du système S. 2x plus y égale à 3, moins 5x plus y égale à 10. Chaque étape est bien indiquée ici. Première étape, exprimons y en fonction de x dans la première équation. C'est un choix. Il aurait pu exprimer x en fonction de y. 2x plus y égale à 3 signifie que y est égale à 3, moins 2x. En remplaçant y par 3, moins 2x dans la deuxième équation, et ça, c'est la deuxième étape, on a moins 5x plus 3, moins 2x égale à 10. C'est-à-dire, moins 7x plus 3 est égale à 10. Étape suivante, déterminons x. Moins 7x plus 3 égale à 10 signifie que x est égale à 10 moins 3, c'est moins 7, égale à 7, c'est moins 7, qui est égale à moins 1. Étape suivante, calculons la valeur du y. y est égale à 3 moins 2x, c'est qui est égale à 3 moins 2 fois moins 1. Donc, on remplace x par moins 1, c'est qui est égale à 3 plus 2, qui est égale à 5. Le couple x-y solution du système S est donc moins 1, 5. On est d'accord avec toutes les étapes que le candidat Gouba a suivi ici. Bien. Éxercice 4. Pour participer à la lutte contre la propagation du COVID-19, Alima U Couturière a décidé de fabriquer et lui vendre des caches-nés de deux catégories, ceux qui coûtent 200 francs et ceux qui coûtent 400 francs. Un revendeur lui passe la commande de 500 masques pour un montant total de 100 francs et ceux qui coûtent 400 francs. Première question, Montrez que x et y vérifient le système S. x plus y égale à 500, x plus 2y égale à 682. Deuxième question, Déterminez x et y et en déduirent le nombre de masques de chaque catégorie qui sera livré au revendement. Comme précédemment, on va traiter cet exercice question après question. La première question, dans la première question, il s'agit de montrer que x et y vérifient le système S, qui est x plus y égale à 500, x plus 2y égale à 682. Alors, dans cette question, chers candidats, il s'agit en fait d'interpréter le problème que vous avez devant vous. Vous interprétez, vous utilisez les données du problème, vous l'interprétez et lorsque vous l'interprétez convenablement, vous apportissez au système. Bien, voici un élément de réponse qui s'affiche. Montrons que x et y vérifient le système S, x plus y égale à 500, x plus 2y égale à 680. Le nombre total de masques est 500, dont x plus y égale à 500. On est tous d'accord avec ça. Par ailleurs, le montant total de tous les masques est 136 400, je ne sais quoi. Donc, 200 x plus 400 y est égal à 136 400. C'est-à-dire 200 fois le nombre de masques qui coûtent 200 plus 400 fois le nombre de masques qui coûtent 400 est égal à 100, c'est 146 400. En simplifiant cette équation par 200, on obtient x plus 2y égale à 682. dont x et y vérifient bien le système. C'est bien. Maintenant, passons à la dernière question. Déterminer x et y et en déduire le nombre de masques de chaque catégorie. Voici un élément de réponse. x plus y égale à 500 signifie que y est égal à 500 moins x. Donc, x plus 2, facteur de 500 moins x, est égal à 682. C'est-à-dire, moins x plus 1000 est égal à 682. moins x plus 1000 est égal à 682 signifie que x est égal à moins 682 plus 1000. Alors, il faut bien faire attention. On signe ici. De l'autre côté, on a moins x plus 1000 qui est égal à 682. Alors, ici, on a x qui est égal à moins 682 plus 1000. Pourquoi? Parce que c'est, si l'on écrit moins x plus 1000 égale à 642, ça signifie que moins x est égal à 682 moins 1000. Donc, x est égal à moins 682 plus 1000. Donc, le résultat, moi, je suis camarade, x est égal à moins 682 plus 1000 qui est égal à 318. y est égal à 500 moins 318 qui est égal à 182. On en réduit que 318 masques de 200 francs et 182 masques de 420 seront livrés aux revendeurs. Chers candidats, nous sommes arrivés au terme de cette phase de révision pour l'examen de PC. Notre prochaine révision on rentrera sur la géométrie planon-analytique. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501